bonjour à toutes et à tous je suis bob on se retrouve pour la suite de planet crafter donc on attend toujours la pluie on est à 40% un petit freeze donc je sais plus où on en était les forests et 3 on les a fait il ya les pendeurs de graines qu'on a fait le réacteur nucléaire t1 on l'a fait donc là il nous fallait l'antenne donc il nous faut de te faire on les a deux titanes de silicium de titane de silicium il faut qu'on prenne au moins de faire en plus alors est-ce que j'en ai pas mis ailleurs si là il faut qu'on se fasse des escaliers pour monter là haut on pourra la placer alors est ce qu'on est bon là ouais maintenant faut qu'on en mette un deuxième au dessus et là on doit être pas mal ouais donc on va se placer notre antenne voilà mettre là là va falloir qu'on mette un nouveau bureau ça va falloir qu'on rajoute alors le bureau c'est quoi de te faire un nouveau bureau et on va se rajouter donc on a l'écran de transmission à mettre ça on l'a l'écran de terra formation c'est celui-là lui on l'a donc il nous manque plus que l'écran des transmissions donc deux de silicium et deux de magnésium on n'en a pris qu'un donc l'écran des communications qu'est ce qu'il nous dit lui ok ok ça d'accord ok ça d'accord ok ça d'accord ok donc ça nous dit pas grand chose de plus et on est déjà à 45% pour la pluie faut qu'on regarde quand même à quel moment on débloque le collecteur d'eau de pluie parce que ça c'est intéressant on l'aura à 875 et on est à 590 donc va falloir qu'on attende un peu là on va débloquer bientôt le biodome il nous faut 100 et on est à 94 un chauffage t3 là on avait que des t2 il faut quoi pour un chauffage t3 une barre d'iridium ok un silicium un titane et un d'aluminium je vais en démonter un comme ça on va récupérer pas mal de ressources et on en aura peut-être assez fabriquer lui ah c'est pas bon on va enlever les deux et de 1 et de deux comme ça la chaleur va monter beaucoup plus vite en effet pour la pression on est bon la pluie ça augmente qu'est ce qui nous manque maintenant l'établi on l'a fait il est à l'étage l'extracteur de minerais ah oui il faut que j'essaye d'aller trouver de l'osmium donc je vais aller chercher ça on va aller voir par là on est de retour la base donc j'ai enfin réussi à trouver la ressource recherchée l'osmium j'ai aussi trouvé une nouvelle ressource en plus de celle là qui est le soufre j'en ai trouvé pas mal donc j'en ai profité et donc j'ai ramené un petit peu d'osmium on en a 4 donc il va falloir qu'on se fasse un nouveau coffre on va stocker ça là dedans en attendant temps de prendre un peu de fer il y en avait là dedans je crois voilà on va se rajouter un stockage là donc là on va marquer soufre et on va en refaire encore un autre par contre là on a plus de place ici ah ça m'embête de le mettre devant il va dépasser tant pis on va voir ce que ça donne si ça dépasse vraiment beaucoup ou pas ouais quand même hein mais bon c'est pas grave osmium donc on va en stocker deux d'ailleurs là dedans on va y mettre ça je croyais que j'en avais trouvé d'autres oui j'avais trouvé aussi un coffre doré mais j'étais hors cam donc j'ai pas pu vous le faire voir et dedans ils m'ont donné une petite statuette doré d'ailleurs on va s'amuser on va la placer alors pour la placer on fait comment non c'était pas ça oh faut que je boive un coup d'urgence j'avais oublié de boire par contre je sais pas comment on fait pour la placer ainsi clic droit pour construire voilà donc on va la mettre là ah une jolie petite fusée donc maintenant on va pouvoir essayer de construire notre extraction de minerais alors une barre d'iridium un super alliage de l'alu et du titane alors une barre d'iridium est-ce qu'on en a là non oui on en a une là on a dit du titane et de l'alu je crois que c'était et un super alliage il nous manque donc super alliage ça on en a on va mettre ça par là hein ça sera bien la station minière ça fonctionne comment ça ? ah il y a un coffre d'accord donc les minerais devront apparaître là d'accord ensuite le collecteur de pluie on vient de le débloquer ok donc il nous faut silicium magnésium cobalt alu ok il nous faut un peu de tout donc 11 par seconde faut qu'on regarde où on en est en énergie par contre ah oui si je remets quoi que ce soit ça va disjoncter donc faut qu'on refasse un générateur est-ce qu'il nous reste une barre d'uranium et on n'a pas de quoi en faire une alors sinon qu'est-ce qu'on peut faire d'autres euh on va essayer de faire la plateforme de lancement ça peut être pas mal ça parce que je crois qu'on ne l'avait pas encore fait non je l'avais réussi non donc pour la plateforme de lancement il nous faut 3 super alliages 3 titanes et 3 fer 3 super alliages ok 3 titanes et du fer on en avait un donc il nous en faut 2 on va regarder où on est la pluie en même temps ah bah d'accord la pluie on l'a déjà et maintenant on a de l'eau liquide l'étape suivante ok alors une plateforme de lancement de fusée on va éloigner ça un peu de la base quand même ok ça c'est placé mais on a plus d'énergie on est à combien ça consommait quoi on a dit 11 je crois ah oui non il nous en manque gros là euh on a quoi qui produit bien ah les 5 panneaux solaires l'été 2 ils produisent pas mal on va voir pour refaire peut-être un ou deux panneaux solaires si ça peut équilibrer parce que pour ça on en a pas assez donc fer, cobalt et silicium on a reçu un nouveau message on va aller voir ça tout de suite localiser le système dans lequel ils vous ont envoyé ok je n'ai pas beaucoup de temps mais je vais essayer de vous donner quelques conseils qui est si faible car c'est une tâche presque impossible vous devriez trouver de nourriture spatiale dans votre nacelle et peut-être dans les épaves ok vous pourrez construire euh non vous pourrez faire pousser de la nourriture par vous même ok ça on sait faire il faut trouver des graines de légumes ok exploration d'accord oui bah en gros il nous dit pas grand chose de plus que ce qu'on fait déjà on va récupérer ça on va remettre des graines voilà ça c'est fait ensuite on va déplacer quand même le soufre que j'avais laissé là on va le mettre dans son coffre parce que je sais pas du tout à quoi ça va nous servir je n'ai pas encore croisé voilà donc ça c'est bon maintenant il nous faut des panneaux solaires pour de l'énergie fer, magnésium, silicium, alu et double en cobalt donc fer silicium ensuite on a dit magnésium aluminium et le reste en cobalt déjà on va pouvoir remettre 3 panneaux solaires ça suffira peut-être pour avoir assez d'énergie mais il nous faut un nouveau générateur nucléaire comme ça on sera tranquille alors j'espère que ça va suffire juste pile poil donc ça c'est bon on est à combien on va regarder allez on est vraiment juste donc maintenant on va aller voir à quoi ça sert ça par où on monte là dessus déjà et puis il faut que je retrouve à manger je vais je peux manger quoi 40 25 60 on va manger un oignon je crois que c'était de l'oignon ok on monte ah là on peut fabriquer des fusées ah il nous faut un moteur de fusée super alliage et cobalt et ça ça nous donne de l'uranium et lui de l'iridium d'accord donc il nous faut un moteur de fusée je crois que c'est dans le l'atelier qui est là-haut moteur de fusée il nous faut une barre d'iridium deux d'uranium et un super alliage ça on peut le faire une barre d'iridium deux d'uranium deux d'uranium et un super alliage euh de l'iridium on en a plus en barre par contre 5 6 7 8 9 et deux d'uranium alors on fait une barre là on est bon maintenant il nous faut un super alliage qu'on a oublié de prendre il faudra sûrement que j'aille en rechercher d'autres ça ça part vite donc un moteur de fusée génial donc le moteur de fusée c'est bon on a dit euh trois super alliages je crois que c'était et deux d'uranium je crois que c'était ça on va aller voir j'aurais dû le tourner dans l'autre sens pour avoir l'escalier vers vers notre base ça aurait été mieux alors il nous dit quoi là ah non c'est trois de cobalt deux super alliages et trois de cobalt donc on va aller chercher le cobalt quoi quoi que j'aurai peut-être pu le prendre autour de moi vu qu'il y en a un peu partout de ça je vais en prendre trois je crois que c'était que deux mais problème d'hydratation donc on va boire un coup on va essayer de lancer une fusée ce serait cool surtout si elle peut nous donner de l'uranium qu'on a un peu de mal à en trouver parce que quand on regarde oui attire les estéroïdes d'uranium et ça nous donne une génération de mille un amplificateur de chaleur 1000% ah ça c'est bon et celui là c'est de l'iridium ok donc on clique là dessus ah ouais on a crafté une ok on a crafté une fusée ah ouais quand même je vais quand même faire une photo donc on lance ça comment maintenant l'objet est déjà fabriqué lancé dans l'espace oula ah on vient de débloquer le générateur d'algues ok donc la fusée est partie je sens qu'il va me tomber dessus lui et donc ça ça me fait tomber de l'uranium normalement ah j'ai plus d'oxygène on va aller en rechercher un peu ok ça tombe par là toujours par là ah lui il est tombé à côté de chez nous on va aller voir là-bas ok un d'uranium un d'uranium il n'y en a pas plus que ça non ça c'est du fer un deuxième ok ah par là il y en a ça scintille vert ça scintille vert il est où il est en dessous le rocher je peux pas le prendre donc là faut que je passe là là il y en a un il y en a un ah là j'ai d'uranium ah là j'ai d'uranium bah c'est tout C'est parti. Bon, on est de retour. J'ai ramassé quasiment tout ce qu'il y avait, je pense. Iridium, non. Uranium. Ouais, c'est pas mal, ça. Donc, il nous en reste 6, 7, 8 et 9. On va fabriquer une barre d'uranium. C'est quoi, ça ? Donc, une barre d'uranium. Comme ça, on va fabriquer un nouveau générateur. On en est où, là ? Eau liquide, on est à 25%. D'accord. Et là, ça monte plutôt pas mal. Il n'y a que la pression, je crois, qui a un peu de mal. Je ne sais pas si il nous faut 100 millipascal, micropascal, je ne sais pas. La chaleur, il nous faut 12 micro-kelvin, ouais. Alors. Bon, le collecteur d'eau de pluie, ça va falloir qu'on se le fasse. Demain. Là, ça, s'il pleut, il faut qu'on... Tu perds de l'eau. Magnesium. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah oui là par contre on commence à être à court Ça c'est pour un réacteur nucléaire On va le mettre là-haut Voilà C'est parfait ça On va voir un peu ce que ça donne de là-haut On est censé avoir de la pluie alors pour l'instant je n'en ai pas encore vu Mais on devrait avoir de la pluie normalement Ça donne de l'eau comment ça ? Il faut qu'il pleuve normalement pour que ça nous donne de l'eau D'accord ça nous donne de l'eau comme ça Ah bah oui Ça nous donne de l'eau comme ça D'accord Bon bah ça d'accord ok On va aller voir lui s'il nous a donné des matériaux Ah oui Alors il nous donne un petit peu de tout Mais pas les rares Ok Alors en fer il nous en a donné un petit peu On va les trier ça sera plus facile Il y a un peu de magnésium Ça c'est le silicium C'est bien ça donne un petit peu de tout quand même C'est pas plus mal comme ça Alors Si je mange lui Ouais On remonte presque à fond Est-ce que là c'est bon à récolter ? Non ? Bah ça me dit que c'est à 100% ? Ah si Haricots Oignons Le mieux c'est les haricots Ok On a quoi d'autre comme graines ? Ça nous dit quoi ? Placer ceci dans un cultivateur de nourriture Sport de champignons Ça c'est des haricots Donc les haricots On peut en remettre d'autres Ça peut être intéressant Graines dorées On va stocker ça Alors de l'aluminium On avait à stocker Non Non pas la nourriture La nourriture reste en haut Voilà Donc là on est bon Maintenant qu'est-ce qu'on peut fabriquer d'autre ? J'ai débloqué un nouvel écran Micropus Micropus Boussole Fer Et silicium Alors Micropus Boussole Il faut quoi pour ça ? Silicium Magnésium Et 2 d'aluminium Et 2 d'aluminium Et 2 d'aluminium Donc Micropus Boussole Ok Et ensuite Fer et silicium Fer et Non pas le titane Silicium On a dit Voilà On a un nouvel écran en plus On va essayer de le glisser là Et lui On va le déplacer On va le mettre là Donc Aucun satellite en orbite Envoyer une fusée Cartographie dans l'espace Pour recevoir le signal D'accord On a débloqué une nouvelle fusée On va aller voir ça tout de suite Alors Ah ouais On a une nouvelle fusée Donc il nous faut Une Micropus Boussole Là aussi Et 2 super alliages Avec un moteur de fusée Ah ça y est Il pleut Enfin On a de la pluie Sur le sol Qui était super aride On va voir où on est Le niveau d'eau par contre Ça a dû monter Vu qu'on est quand même A 1,8 MTI Alors Au liquide On est à 45% A peu près D'accord C'est cool ça Donc qu'est-ce qu'on peut débloquer D'autre là Générateur d'algues Mais pour ça Il nous faut de l'eau Pour l'instant On n'en a pas Production alimentaire On pourrait fabriquer ça Mais on en a déjà Je vais aller retourner Chercher Un petit peu de super alliages Je ne sais plus où c'était Donc je suis revenu à la base J'ai réussi à trouver Un petit peu de super alliages Et j'ai pris ce qu'on avait besoin Pour lancer notre fusée Normalement Qui est le satellite GPS T1 Donc il nous faut un moteur de fusée On a La micropuce c'est bon Et deux de super alliages Et bien on va lancer ça Vas-y Décolle Désolé pour le bruit La fusée est partie Et maintenant On va aller voir notre écran Afficher l'interface Ouais Ça ne nous apprend que ça Ouais J'aurais cru qu'on pouvait Au moins bouger la carte Faire quelque chose Apparemment C'est pas le cas Donc il y a cette zone là Où on est atterri là Ici Là où on est posé nous maintenant Une épave là L'autre qui était là-bas Et on n'en voit pas beaucoup plus que ça Donc j'ai récupéré aussi Une micropuce Qu'on va ouvrir tout de suite Comme ça Elle va peut-être nous donner Quelque chose d'intéressant Vitesse de minage T3 Ça c'est pas mal On ne l'avait pas déjà je crois Construction Ah si on avait déjà la T3 Par contre j'ai vu un truc Que je voulais vous montrer C'est où La botte d'agilité T3 Il me demande De la poudre explosive Alors j'ai encore jamais vu ce truc là L'osmium c'est bon On connait Et il y a le jetpack Par contre il nous demande Deux moteurs de fusée Ce qui est vraiment énorme Quand on sait le prix que ça vaut Sachant qu'il va falloir Qu'on en refasse un Pour faire retomber Je sais pas là Si c'est de l'uranium Ou de l'iridium Mais il y en a un des deux Qu'on va refaire retomber D'ici peu L'uranium c'est bon L'iridium aussi Mais bon Ok Donc ensuite On va pouvoir refaire Un nouveau Oui passer en électricité On est à 346 Faut qu'on refasse Un réacteur nucléaire Donc il nous faut Une barre d'uranium Et trois super alliages Donc la barre d'uranium On l'a Et on le débloque quand ? Je crois qu'il y avait un autre Réacteur nucléaire Le T2 Il nous faut 100 Ah faut qu'on augmente la pression On augmente la pression avec quoi ? Ça ça augmente un tout petit peu la pression On a le biodome On va essayer de construire le biodome pour la fin Ça sera bien Donc je prends ce qu'on a besoin Et je vous reprends tout de suite Bon ça y est J'ai récupéré tout ce qu'il nous fallait Donc on va essayer de se construire le biodome Et de voir un peu à quoi ça ressemble Euh On peut l'attacher à l'étage comme ça ? Bah allez pourquoi pas Ça va faire un truc un peu bizarre Mais pourquoi pas On va aller voir ça tout de suite A quoi ça ressemble Est-ce qu'on se rajoute ? Ouah Trop beau Il y a des plantes qui poussent Ah il y a un ordinateur On peut faire quelque chose avec ça ? Biolab Énergie Ok Allez On augmente la biomasse Ok Générateur d'algues Biolab Le biolab Alors Laboratoire de biologie et chimie Permet L'élaboration de recettes À partir d'éléments organiques Déverrouillé à 1,25 kg Donc il faut qu'on augmente la biomasse Ok Et bon On va augmenter la biomasse Et puis on se laissera là-dessus Aïe C'est bon On a pris ce qu'il nous fallait On en avait déjà fait un Mais on va en faire un deuxième Comme ça Ça va augmenter plus vite Alors Épandeur de graines On va regarder la limite qu'il a Histoire que ça devienne un peu plus vert autour de chez nous Voilà Et là On va y mettre la super graine qu'on a Multiplicateur de 600 Donc là Niveau oxygène Ça va monter Très très vite Par contre Je n'arrive pas à voir les chiffres Ah Sans la lumière C'est mieux Et ça nous donne 0,20 g De biomasse Par seconde Ok On va voir le niveau d'eau Où il en est Ah Au liquide Ça y est Ah maintenant C'est les lacs Il va y avoir des lacs Qui vont se former Euh Ouais Si on regarde notre carte Ça nous dit quoi Alors Rien du tout Pour le moment Ok On va aller voir la biomasse Avant de se laisser Si ça la fait augmenter de là Ouais Ça augmente tout doucement Et bah Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode Et puis Bah De laisser un petit pouce bleu Et abonnez-vous Si c'est pas encore fait A bientôt Sous-titrage ST' 501